On parle de la mauvaise qualité de l'air On parle de la faune, de la poussière et de la poussière C'est ce qui est le cas de la mémoire de la mémoire On parle de la mémoire de la mémoire de la mémoire Le ancien interne des hôpitaux de Dakar Je vous remercie de la présence du plateau Pour ce qui est le cas, on entend Quelles sont les domaines de la mémoire de la mémoire de la mémoire ? La mémoire est une spécialité médicale C'est-à-dire que le médecin qui a 7 ans et qui a 3 ans Il a une spécialisation en pneumologie Dans le domaine, il y a des domaines qui ont des fèbres Il y a des fèbres qui ont des poulons Et les fèbres qui ont des airs, l'oxygène, qui ont des poulons Il y a des fèbres qui ont des poulons ici en Afrique ou au Sénégal il y a une infection c'est la tuberculose tuberculose barinotrope c'est l'Afrique tuberculose le plus souvent est le poumon à part la tuberculose il y a des infections à part la infection il y a des faibres comme allergie allergie il y a des faibres ou branchés c'est l'asthme l'asthme est formé pour les faibres à part l'asthme il y a des faibres qui ont des cancers qui ont des faibres ou des conduits qui ont des douleurs qui ont des cancers qui ont des cancers surtout en Afrique surtout ici au Sénégal parce que si nous constatons qu'ils ont des cancers nous pouvons développer le cancer bronco le plus souvent le pneumologue a fait le diagnostic et en concert avec nous ils ont des cancers ils ont des boulots pour pouvoir prendre en charge de la maladie à part l'asthme il y a des faibres qui ont des cancers mais l'asthme aussi pour moi c'est ce qu'on appelle des maladies de système les maladies qui ont des maladies et souvent le pneumologue peut poser le diagnostic voilà parce que pourquoi c'est important nous l'air alco c'est qu'on voit comme vous savez parfois parce que vous vous avez des allergies ils ont des problèmes d'allergie parfois ils ne savent vers qui se tourner soit l'ORL ou le pneumologue donc c'est pour ça que c'est important pour que vous connaissez les détails pour que vous vous avez des allergies qui peuvent faire des voies respiratoires supérieures c'est à dire si vous avez des bacs ou si vous avez des poudres vous faites que vous avez des allergies on peut dire qu'on peut suivre ok vous avez des allergies aussi à l'or les pneumologues ils peuvent les suivre mais si vous allez avec les poumons il faut que vous vous avez des asthmes il y a des fêtes les sifflées les saccades souvent goudies les pneumologues ils peuvent les prendre en charge c'est ce qu'on appelle l'asthme l'asthme c'est ce qu'on appelle les thames nous sommes arrivés à la fin incha'Allah nous sommes arrivés à la fin parce qu'il y a des asthmes il y a des asthmes et il y a des asthmes et il y a des asthmes et il y a des asthmes nous sommes arrivés la qualité de l'air des pédagogues c'est une bonne poussière et il y a des poussières et ils ont des pédagogues qui ont des pensées qui ont des pensées dans des pédagogues vous voyez ce que vous savez c'est que l'indice est très important c'est qu'il y a des OMS qui est d'une qualité elle doit être exposée et il doit être exposée 24 heures C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été dépassés dans le domaine du pays. C'est-à-dire que l'on appelle la pollution atmosphérique. C'est-à-dire que l'air, l'on appelle l'air. L'on appelle l'oxygène. L'oxygène est comme un carburant. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle, il faut produire des énergies pour faire des activités. L'énergie pour produire l'oxygène, c'est l'air. Malheureusement, l'air a parfois des polluants, c'est-à-dire des particules, des décières ou des poussières. C'est-à-dire que l'on appelle pollution atmosphérique. Si l'on appelle l'oxygène, il faut altérer la qualité de l'air. Donc, ce qu'on appelle, il peut y avoir des problèmes. Ce qu'on appelle l'oxygène, c'est-à-dire que l'on appelle l'oxygène. Ce qu'on appelle l'oxygène. Ce qu'on appelle l'oxygène. Ce qu'on appelle l'oxygène, c'est-à-dire qu'une qualité de l'air, c'est-à-dire qu'il réveille leur faible. C'est-à-dire qu'il y a des maladies chroniques sur le plan respiratoire ou sur le plan cardiaque. La pollution aussi, dès lundi, est plus grande. Donc, il y a souvent des faibles. Donc, les gens sont très bien. Nous avons aussi, la pollution atmosphérique. Si quelqu'un a fait de l'oxygène, nous l'exposons de façon chronique. Il y a des faibles comme des cancers. Parce que nous, nous voyons dans la pratique, on voit de plus en plus les cancers sur le poumon. Si nous savons que c'est qu'il n'y a pas de problème. Et nous avons aussi des faibles de la pollution atmosphérique. Il y a des preuves que c'est un facteur de risque ajouté à d'autres choses. Il y a des cancers sur le poumon. Donc, il y a des problèmes qui peuvent entraîner ces centaines de personnes. Nous sommes à Dakar. Donc, je ne sais pas comment nous faisons. Parce que nous avons beaucoup de pollution. Sans qu'on ne puisse pas dire que nous n'avons pas de pollution. Parce qu'il n'y a pas de pollution. Parce qu'il n'y a pas d'autres parties. Mais dans la poussière, il y a des faibles de la poussière. C'est ce que nous faisons. Et ce que nous faisons. Vous recevons beaucoup de maladies. Et ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Effectivement, la poussière est beaucoup. C'est ce que nous faisons. Il n'y a pas de pollution. Il est vrai que les gens. Les gens. Parmi nous organisent. Que la poussière, même quand ils les faisons. Il y a des arbres. Il y a des arbres du produit. Il y a des pointes. Il n'y a pas d'ihad. Il n'y a pas d'or. C'est ce que nous faisons. Parce qu'il y a des points de pollution. Parce qu'il y a des points d'or. Cette poussière est beaucoup. Il en existe beaucoup d'or. Il y a des capacités. Il ne va dépasser. Donc, il peut y avoir des fèbres et des infections Parce que les germes sont beaucoup d'herbes Les gens qui ont beaucoup d'allergies Ils ont beaucoup d'allergies dans le poumon Ils ne peuvent pas se défendre Donc, ils ont beaucoup d'infections Donc, ils ont vu la poussière, la pollution Non seulement, ils ont des allergies Ils ont beaucoup d'hôpitaux Parce que les fèbres sont des asthmes Ils ont déjà des fèbres du poumon C'est un fèbre d'aujourd'hui Ils ont beaucoup d'accès à recevoir cette période Voilà, ils ont beaucoup d'entraînés C'est-à-dire, ils ont beaucoup d'exacerbations Ils ont beaucoup d'exacerbations Ils ont à l'hôpital Donc, ils ont collaboré avec la période L'asthmatique, ils ont beaucoup d'hôpitaux Voilà, ils ont beaucoup d'hôpitaux Ils ont beaucoup d'hôpitaux Ils peuvent aller jusqu'à l'hôpital Dans cette période, C'est-à-dire, ils ont des problèmes d'asthme Ils ont des fraîcheurs C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils ont beaucoup d'hôpital ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils ont beaucoup d'hôpital ? C'est-à-dire, le branchier est inflammé Le branchier, si on ne s'en inflame C'est-à-dire, les sécrétaires sont aussi Les branchiers, ils sont aussi Branches, ils vont conduire Le galopi, si on a eu le poumon Il y a eu des frais Ce qui est, c'est-à-dire, ils ont des frais Ils ont des frais pour nous Ils ont des frais, ils ont des frais Et ils ont des frais Et ils ont des frais Ils ont des frais Et ils ont des frais Ils sont obligés de venir à l'hôpital Pour nous voir Si ils ont des frais Ils ont des frais Est-ce qu'ils doivent être à l'hôpital ? Ou ils vont regarder les gens qui sont adaptés ou les hospitalisés. Ils vont aussi prendre des mesures, surtout pour les pollutions qui ont une qualité de l'air. Pourquoi est-ce que tu as fait ce que tu as fait ? Oui, parce que le Sénégal a un centre de gestion de la qualité de l'air. Donc, ils ont donné des indices sur la qualité de l'air chaque jour. Avant même qu'on a eu le jour de l'air, ils ont donné une période de telle semaine, la qualité de l'air ne peut pas avoir de l'air. Ils ont donné des allergies ou des fèvres chroniques sur le poumon. Ils ont donné des fèvres à la période de l'air, si on a mis un masque, on a mis un masque. Pour qu'on a mis un masque, on a mis un masque, si ce n'est pas obligatoire. On a mis un masque, on a mis un masque, on a mis un masque, ça ne sert à rien du tout. Comme ça, on a mis un mouvement, on a mis un masque, on a mis un masque. Si on a mis un masque, on a mis un masque. C'est la pollution. Parce qu'en dehors, la poussière, peut-être qu'il y a des fèvres, mais on a mis un masque à Dakar, il y a des villes qui polluent, et tout ça. On a mis un masque, on a mis un masque, on a mis un masque, on a mis un masque. C'est-à-dire, on a mis un masque, on a mis un masque, on a mis un masque, on a mis un masque. On a mis un masque, on a mis un masque, on a mis un masque. C'est-à-dire qu'il y a de la qualité de la pollution. C'est-à-dire qu'il y a de la qualité de la pollution. C'est-à-dire qu'il y a de la qualité de la pollution. C'est-à-dire qu'il y a de la qualité de la pollution. C'est-à-dire qu'il y a de la qualité de la pollution. C'est-à-dire qu'il y a de la qualité de la pollution. C'est-à-dire qu'il y a des complications. C'est-à-dire qu'il y a de la qualité de la pollution. C'est-à-dire qu'il y a de la qualité de la pollution. C'est-à-dire qu'il y a de la qualité de la pollution. C'est-à-dire qu'il y a de la qualité de la pollution. C'est-à-dire qu'il y a de la qualité de la pollution. C'est-à-dire qu'il y a de la qualité de la pollution. C'est-à-dire qu'il y a des biens. Ça a déjà vu une photo. Il y a des biens. Il y a des biens. Il y a des biens. Les biens d'une biens de la pollution. C'est-à-dire qu'il y a de la pollution. C'est-à-dire qu'il y a des biens. Inch'Allah, si vous voulez, vous allez vous en faire une semaine prochaine. Mais vous êtes là-bas ? Oui. Vous êtes là-bas. On a beaucoup de mesures. Il y a des mesures. C'est bien. On a beaucoup de découragés. On a beaucoup de découragés. Soit on a un taxi ou on a un nukie. Comme ça, les jeunes, ils ne les ont pas mal. Surtout les jeunes, ils ont fait des politiques pour leur sensibilité à l'école. Et les conséquences que vous avez pu les aider. D'accord. Parce qu'ils ne commencent pas à l'école pour qu'ils arrêtent. Et puis, vous parlez aux jeunes, il y a un phénomène qui n'a pas mal. Parce qu'ils vont aller à l'école. C'est le chicha. Oui. Les jeunes, ils ont vu qu'ils utilisent les restaurants et autres. Et pour avoir la conscience tranquille, ils ont dit que le chicha n'est pas nuisible. Qu'est-ce que c'est ? En plus, c'est des variétés de parfums. C'est ça. C'est ce qu'ils font. Oui. Le chicha aussi, c'est aussi dangereux que le tabac. Parfois, même plus. Parfois, même plus. C'est-à-dire qu'il faut que les jeunes connaissent. Voilà. Ce chicha a eu des conséquences énormes. Si on a une allergie du tout, ce chicha, c'est une allergie. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas contrôler. Il y a souvent des crises d'asthme. Pour qu'il faut qu'il utilise aussi des barils. Il faut qu'il y ait un cancer. C'est-à-dire qu'il faut savoir. Ce n'est pas parce que ce chicha donne les mêmes conséquences que le tabac et parfois même pire que ce chicha. Est-ce qu'on doit prendre le tabac ? Tu as dit eu des barils. Ce chicha a dit... Que jste, ça? J'ai dit. Non, ça n'est pas simple de dire. Mais... Attend, nous allons poser le débat. Mais il faut pas dire que mon asthme... que j'ai dit il n'a pas posé dans sa débat par des dégâts et il a produit Il y a des propriétés médicales, mais quand le cannabis se passe, il y a des propriétés médicales. Si le cannabis se passe, c'est plus pire que même une cigarette simple. Parce qu'il est toxique, il y a des propriétés médicales, mais il y a des propriétés médicales tout le temps, il n'y a pas de débats. Ça entraîne facilement avec le cancer du poumon, ça entraîne facilement l'indépendance, les propriétés médicales, parce qu'ils sont bien dans leur tête, tout ça, ils ne sont pas bon pour le poumon et même beaucoup d'organes dans l'organisme. Mais ce que je disais à la mode, c'est parce qu'il n'y a pas besoin de faire ça pour montrer que tu es connecté à la mode, parce qu'après conséquence, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre que tu es connecté à la mode, parce qu'il n'y a pas besoin de faire ça. Oui, le cancer du poumon a des signes manifestants, mais le poumon a des organes, il n'y a pas besoin de faire ça, il n'y a pas besoin de faire ça. Donc, le plus souvent, les cancers, le plus souvent, si ils viennent à l'hôpital, parfois, ils constatent que le fèvre, il n'y a pas besoin. Mais, la personne ne sait pas, il y a unifique parce qu'il y a des maladies, il y a des maladies, il y a des maladies, ou de les maladies, du souffert, surtout, il y a des maladies. On ne sait pas, il y a des maladies, ou il y a des facteurs de risque, on a des maladies, ils le plus souvent, il faut nous téléconsultons, l'hôpital, nous faisons une radio ou même un scanner pour regarder est-ce qu'il n'y a pas de tumeur sur le poumon nous savons qu'il y a aussi des gens ou qu'il y a des gens qui vivent ou qu'il y a des gens qui vivent et qu'il y a des gens qui vivent et qu'ils vivent, il faut consulter l'hôpital mais quand il y a un cancer, si il y a un cancer si il y a un cancer si il y a un cancer, le plus souvent il y a une fèbre qui s'arrête c'est pourquoi, ce qu'on appelle le dépistage, c'est très important même pays européens, nous les faisons chaque année, si il y a des gens qui vivent de façon chronique, chaque année au moins, il y a un scanner nous regardons est-ce qu'il n'y a pas de boules sur le poumon, il y a des tâches quand nous commençons à voir les mêmes tâches nous faisons tout pour qu'il y a des tâches, est-ce qu'il y a un cancer qui commence parce que la fête, c'est qu'il y a une fèbre qui s'est localisée sur le poumon parce qu'on peut l'opérer mais si on commence il y a un cancer, il y a des tas de chimie en fait, il y a des molécules et il y a des molécules qui ne sont pas dans le Sénégal il y a des bâtiments et la mortalité est plus importante donc nous commençons à constater que nous pouvons nous déjeter ou nous nous fermer ou nous commencer des fêtes ou nous nous faire des maladies nous faisons un scanner sur le poumon si il y a des tâches Il y a des tumeurs, il y a des tumeurs, mais on constate le plus souvent que la maladie, c'est que la tumeur est de l'hôpital, ou il y a des tumeurs, il y a des tumeurs, il vient tardivement en constatant. M. Tamidou, les gens qui ont travaillé à l'automédication, ils ont des pharmacies, ils ont de la calmer, ils ne se déclencent pas, ils ne se déclencent pas. C'est pourquoi la tumeur est-elle? Oui, c'est tout. Nous sommes tous dans l'hôpital. Chaque fois qu'on les voit, ils n'ont pas les moyens, on n'a pas le moyen, peut-être qu'ils viennent. On n'a pas le moyen d'aller à l'hôpital. Parce que l'hôpital du Sénégal est très cher. C'est parce qu'il n'y a pas de prise en charge, il y a des médecins. Parce que le cancer du poumon, il y a des tumeurs, 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 il y a des tumeurs. Parce qu'ils demandent un scanner, d'analyse, qu'ils demandent des fibroscopies, pour faire une biopsie. Ou pour faire une biopsie, pour faire une écho, il y a des tumeurs, pour confirmer la fèvre. Parce que le cancer, il n'y a qu'à tant qu'il n'y a pas de confirmation. C'est-à-dire qu'à la maladie, il y a des tumeurs, 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 il y a des tumeurs. Il y a des tumeurs, il y a des tumeurs, il y a des tumeurs, il y a des tumeurs. C'est hyper difficile, il faut qu'on puisse faire des tumeurs, soit les présents, soit les tumeurs, soit les tumeurs, c'est vrai que dans les hôpitaux, on a ce qu'on appelle les assistantes sociaux, les tumeurs, on a des tumeurs, ils vont se faire des tumeurs, mais ils ont des tumeurs. Il faut faire des tumeurs, pour que les tumeurs, ils ne peuvent pas les faire. Il y a aussi des problèmes, peut-être Salma, ils vont se faire des tumeurs, c'est une femme qui a fait des tumeurs, c'est pourquoi tu as fait des tumeurs ? Non, 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 c'est moi. C'est une tumeur. Tu vois pas de la génération, on ne sait pas que les tumeurs, c'est une tumeur, c'est une tumeur. C'est important que tu as des tumeurs, pour que tu as des tumeurs, pour que tu as des tumeurs, pour que tu as des tumeurs. Effectivement, c'est très important, nous avons souvent dit, que si on a une maladie, on a des tumeurs, parce que la tumeur, on a des tumeurs, on a des tumeurs, il y a des tumeurs, surtout que tu as des tumeurs, c'est un tumeur. Il y a un tumeur, il y a un tumeur, qui va aller dans l'oxygène, dans le monde. C'est un tumeur. Si on a des allergies, ou des asthmes, il faut qu'on les détruise, ou qu'on les détruise. Parce que cela, il s'agit d'un tumeur, il s'agit d'un tumeur, il s'agit d'un tumeur, qu'il s'agit d'un tumeur. Il s'agit d'un tumeur. Il s'agit d'un tumeur, surtout d'un tumeur. Il s'agit d'un tumeur, mais tout le temps, tout le temps, il s'agit d'un tumeur. Il s'agit d'un tumeur qui était très bien. pour agir le gaz. Et parfois, il s'agit d'un tumeur. Qu'est-ce qui c'est ? Tout le monde est important, car le gaz est produit du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, avec l'oxygène qui est en train de fixer l'oxygène, il ne faut pas fixer sur l'hémoglobine pour aller sur la carrière, monoxyde de carbone il faut aussi fixer donc il faut faire une compétition pour aller faire une compétition, monoxyde de carbone pour l'OPCR, il ne faut pas avoir oxygène donc nous allons dire tranquillement c'est négligé donc il faut prendre le gaz pour prendre le gaz pour prendre le gaz pour prendre le gaz comme le petit traitement il faut trouver une compétition des infirmières de foules c'est important il y a cette compétition on ne trouve plus ce qu'on학 Il n'y a pas de plus de plus de plus. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Pour moi, c'est ça, c'est bon. Oui, avec les appartements, les promiscuités, les gens, ils ne sont pas les plus pauvres, ils ne sont pas les plus pauvres, donc du coup, ils ont le système. Il y a des conséquences. Pour les cas, ils ne sont pas les plus pauvres. Oui, oui. La promiscuité, c'est vraiment bien. La promiscuité, c'est vraiment beaucoup de gens. Souvent, la promiscuité, c'est que les gens ont vu des gens qui ont des fèbres. Parce que personne n'a pas les plus pauvres. Parce que personne n'a pas les plus pauvres. Parce que personne n'a pas les plus pauvres. Elle n'a pas les plus pauvres. Voilà, la promiscuité, c'est un facteur favorisant. Contamination, il y a des fèbres, surtout la tuberculose. Parce qu'en Afrique, on a du mal pour éradiquer carrément la tuberculose. Si il y a des cas, il y a des cas, il y a des cas. C'est ça, c'est ça. Tout à l'heure, vous avez parlé de masques. Dans la période Covid, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont fait des thèses. Il y a des gens qui ont fait des thèses. Il y a des gens qui ont fait un sport ou qui ont fait un masque. Ce n'est pas bon pour les poumons. Parfois, il y a des gens qui ont fait un masque et qui ont fait un masque. Ça te gêne de gêner sa respiration. C'est une explication. Exactement. Parce que le masque, il y a des terres particuliers. Il y a des gens qui ont fait un masque. Maintenant, il y a des gens qui ont fait un peu d'oxygénation. Mais l'oxygène, il y a des gens qui ont fait un masque normalement. C'est ce qui peut être très très très. Par contre, il y a des problèmes respiratoires, des poumons. Parfois, quand on a fait un masque, il y a des gens qui ont fait un masque. Mais ça n'est pas un problème. Parce qu'oxygène, il y a des gens qui ont fait un masque normalement. Le gaz carbonique aussi, il va falloir sortir normalement. Et le masque va filtrer des particuliers. Donc, quand il y a des poussières, la poussière ne peut pas aller sur le masque. Alors que l'oxygène va aller sur le masque. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas le supporter vraiment. C'est ce qu'on a constaté. Mais c'est ce qu'il doit dire. En tout cas, la poussière, la poussière ne peut pas aller sur les masques. Parce qu'il y a des particuliers, il y a des microbes qui peuvent les inalent. Parfois, il y a des systèmes de maire qui peuvent être mentilato ou le carité de l'eau. C'est ce qu'il y a des remèdes traditionnels. C'est ce qu'il y a des pariateurs. Oui, nous avons vu que les malades, nous avons vu qu'il n'y a pas de mentilato ou l'acide de l'eau. Personnellement, si quelqu'un n'a pas de manger, il n'y a pas de manger. C'est ce qu'il y a des remèdes traditionnels. Mais c'est ce qu'il y a des problèmes sur le plan scientifique. Parce qu'au Sénégal, ils ont vu qu'il y a des pratiques. Mais ils ont vu qu'ils ont des médecins, ils ont vu qu'ils ont des médecins. Ils ont vu qu'ils ont vu qu'ils ont des problèmes. Exactement. C'est ce qu'il y a. Donc, c'est important. Il y a des détails. Ils ont vu qu'ils ont vu. Il y a une question. Il y a une question. Peut-être qu'il y a une question par rapport au cancer du poumon. Quand il y a un cancer et la pandémie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait? Oui, il y a beaucoup. Le cancer du poumon. Il y a beaucoup de facteurs. Le cancer n'est pas ce que nous avons fait, mais il y a des facteurs favorisants. Le cancer du poumon, c'est 90% du tabac. Le tabac. Le tabac. Le tabac. Le tabac. Le tabac. Le tabac traditionnel, le tabac. Le tabac. Le tabac. Toutes les autres. Ils ont vu qu'ils ont vu pendant longtemps. Le plus souvent, ils ont vu qu'ils ont eu le cancer. Ils ont vu qu'ils ont eu le travail. Ils ont eu le travail. Ils ont eu le travail de l'usine. Il y a des gaz. Il y a des gaz. Il y a aussi des gaz. Nous sommes aussi liés le bris et les gaz. Ils ont eu le bris. Je l'ai exposé de façon chronique. Ce sont des facteurs favorisants. Nous travaillons au milieu. Il y a des minis. Les minis. Ce sont des poussères. Les poussères de bris. Ce sont des facteurs favorisants. Les mécaniciens ont des poussières, des particules fines. Si on les protège, ils inhalent des particules. Si on les inhalera, il n'y a pas de protection. Les vitamines ne peuvent pas avoir des cancers du poube. Mais nous avons dit qu'il y a 80% à 90% de ces cancers. Le cancer nous connaissons qu'il y a des cancers. Le cancer nous connaissons exactement où nous sommes, où nous sommes. Ou bien où nous sommes. Mais c'est ce qui nous faut faire. Le cancer nous connaissons aujourd'hui. Le cancer nous connaissons aussi les conséquences. Que le cancer nous connaissons aussi. Il y a des conséquences. Ce qui nous connaissons tous les enfants. Elles ne peuvent pas aller au Sinek. Et je vous le dis. Ce qui peut avoir des effets ou des fèvres. Ce qui peut avoir des effets et des effets. Ce qui peut avoir des effets. favorisant, vous savez, pour s'y boler avec l'élène, vous pouvez donner des enfants qui peuvent avoir des asthmes ou des allergies. On est en train de dire. Et puis, tu vois, ils ont des asthmes, on peut parler d'y retourner. Oui, il y a. Ils ont des asthmatiques, mais malgré ça, ils sont en train. C'est-à-dire qu'il y a deux févres, ils ont des neurones, c'est l'asthme et la bronchite chronique. Parce que l'on est en train de faire à long terme. Même si on a un cancer, c'est-à-dire qu'il y a une bronchite chronique. On s'accroche tout le temps, il y a des farts. C'est un farts qui est très agréable au fur et à mesure. Donc, si tu as un asthme, il y a aussi, tu vas te retrouver avec deux févres. Il y a un asthme et la bronchite chronique. Tout en sachant qu'il y a un risque de cancer du poumon, parce qu'il y a un problème. Donc, l'asthme ne doit pas être en train de faire. Tu es dans le cas. Tu es dans le cas. On est conscients que qu'il y a déjà une fèvre. Il y a un problème. Docteur, on a une question. On a vu que ce qui est lié à ce qu'on appelle l'atmosphère et tout ça. Mais tout le temps qu'il y a, presque, si il y a 100% de 90% il y a une fèvre. Il y a une fèvre. il y a un asthme. Il y a un facteur génétique. Mais il y a un autre chose, il y a un facteur environnemental. Il y a un facteur environnemental. Il y a un facteur environnemental. En l'environnement, il y a un pollution, il y a un réveil. Il y a un asthme. Parce que il y a un facteur énergie. Mais en fonction de ce qu'il y a un souci, il y a un asthme. Nous avons fait beaucoup de pollution, l'environnement, la qualité de l'air est le plus souvent. C'est lié à la pollution atmosphérique. C'est une des explications. Nous pouvons expliquer ce que nous pouvons expliquer. Les maladies allergiques sont plus de la maladie. Mahadi, le temps de permettre à notre invité de souffler un peu.